Innover, financer, accompagner. La Caisse des Pâtes, Ipyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Laurent Odoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur recherche et développement du groupe pharmaceutique Pierre Fabre. Les laboratoires Pierre Fabre qui sont présents sur le site de l'Anglade, avec notamment un site de recherche et développement que vous décrivez comme le vaisseau amiral du groupe. Quelle est la stratégie du groupe sur le site de l'Anglade et comment les équipes se déploient ? Donc oui, effectivement, l'idée aujourd'hui c'est de renforcer notre présence sur l'Oncopole à l'Anglade. Et donc avec ce point de départ, et comme vous l'avez qualifié ce vaisseau amiral, on est maintenant dans une position où on peut vraiment commencer à créer un écosystème avec les partenaires existants, mais aussi potentiellement attirer de nouveaux partenaires, des nouvelles startups, des nouveaux académiques, avec qui on souhaiterait construire un futur ensemble sur des projets et des produits qui apporteront une forte valeur aux patients. Donc l'idée pour le groupe Pierre Fabre, c'est de multiplier les partenariats et de multiplier en tout cas les actions communes avec des acteurs privés, des acteurs publics. C'est vraiment de se lier avec tout l'écosystème qui est présent sur l'Anglade et qui va continuer à se développer. Exactement. Donc si vous voulez, il y a des acteurs qui existent déjà sur le terrain. Et donc ça, on est constamment en train de voir avec qui on pourrait ou on devrait travailler ensemble. Et puis après, on est aussi dans une situation où on est à la recherche de nouveaux projets et à la mise en place de nouveaux partenariats. Avec des partenaires qui peut-être aujourd'hui n'existent pas, mais peut-être les laboratoires Pierre Fabre peuvent faciliter leur implantation sur l'écosystème toulousain ou bien nous-mêmes faciliter la prise de position au niveau financement pour accélérer la découverte de nouvelles molécules, de nouveaux produits. Et sur le site de l'Anglade, Pierre Fabre mène des essais cliniques. Comment ça se passe ? On pilote nos essais cliniques, effectivement. Une grande majorité de nos essais cliniques sont pilotés depuis le site de l'Anglade, mais on n'a pas un hôpital sur le site de l'Anglade. Donc, on n'a pas d'essais cliniques à proprement dit au niveau lit et hôpital. Par contre, oui, on est vraiment les pilotes d'un réseau global où là, on a des essais cliniques non seulement avec l'IUCT, donc juste en face de la rue, mais aussi à travers le monde parce qu'on a énormément d'essais cliniques en cours à n'importe quel moment. On a beaucoup de produits à gérer et à faire avancer. Vous avez également le projet de mettre en place une chaire universitaire avec Toulouse Cancer Santé. Où est-ce que ça en est et quel est l'objectif pour Pierre Fabre avec cette chaire ? Ça revient exactement sur le point que vous avez soulevé qui était de créer le plus de ponts, le plus de synergies. Parce qu'entre parenthèses, on sait que même quand on a toutes ces synergies, tous ces ponts, il y a une forte attrition. Forcément. Parce que quand on se rappelle des chiffres au niveau succès d'un produit qui rentre en phase initiale d'essais cliniques, une chance sur dix pour qu'il aboutisse sur le marché. Oui. Donc au même titre, il faut qu'on ait un pipeline de partenariat, de collaboration. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important et donc qu'on doit constamment alimenter. Oui, plus il y a de projets qui sont lancés, plus il y a de chances qu'il y en ait qui aboutissent. Exactement. C'est aussi simple que ça. Exactement. Pour Pierre Fabre, vous l'avez dit, vous pilotez les essais cliniques depuis l'oncopole. Est-ce que cette activité est déjà rentable pour le groupe Pierre Fabre ou est-ce que c'est une activité qui est essentiellement de la recherche et développement pour alimenter les autres pôles ? Elle est tout à fait rentable au niveau économique. Les chiffres, je ne les ai pas en tête. Mais on est toujours en train de mieux connaître nos produits et de trouver des nouvelles indications. Et donc ça, c'est une rentabilité à un certain niveau. Puis après, il y a une rentabilité qui est un peu plus, on va dire, moyen-long terme sur des molécules qui ne sont pas encore disponibles pour les patients sur le marché mais qui sont en train d'être étudiées dans des essais cliniques non précoces. C'était important que le site soit rentable rapidement puisque Pierre Fabre, j'imagine, a quand même investi beaucoup sur ce site-là. C'était important que le site soit rentable rapidement et que ça donne ses fruits rapidement. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, quand on parle de rentabilité, je pense qu'il faut aussi séparer en partie notre discussion, la rentabilité, on va dire, économique. Parce que le symbole, et on parlait de Google Earth, mais on peut voir le bâtiment R&D de l'Anglade depuis Google Earth. Et donc, si vous voulez, c'est un super symbole du succès, des moyens qu'on souhaite investir. Et c'est aussi un outil de recrutement. Donc, tout à l'heure, je parlais du recrutement de talents externes venant de l'international. Quand ils arrivent à l'Oncopole, c'est un avantage. Oui. La rentabilité, elle est aussi en termes de communication, en termes de reconnaissance. Exactement. On sait que l'Oncopole, c'est un site majeur pour Pierre Fabre. Sanofi est partie du site de l'Oncopole. Évotech a repris le site. Comment va se passer la collaboration avec Évotech ? Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui sont menées avec la nouvelle entreprise qui s'est implantée ? Oui, tout à fait. Pour revenir sur un point par rapport à Sanofi, le retrait de Sanofi, pour nous, n'avait jamais été envisagé comme une bonne chose pour la région, pour le pays ou pour l'Europe. Et donc, l'arrivée d'Évotech qui reprend l'endroit où Sanofi était hébergé, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Et donc, le rapprochement entre Pierre Fabre et Évotech se ferait sur des problématiques, des thématiques gagnant-gagnant pour les deux partenaires. Donc, le fait qu'Évotech vienne n'était pas nécessairement l'unique raison pourquoi on souhaitait entrer en discussion avec eux sur des sujets précis. Donc, ces discussions prennent du temps. Oui, on est en discussion avec eux. On souhaite voir quelque chose se concrétiser. Mais on verra si, effectivement, on y arrive cette année ou un peu plus loin. Vous l'avez dit, pour terminer, Sanofi, vous ne souhaitiez pas qu'ils partent. En tout cas, ce n'était pas vu comme une bonne chose. Ça vous a fait peur ? Ça vous a inquiété sur l'avenir du site de l'Encopole ? Peur ? Non. Inquiétude ? Peut-être. Préoccupation ? Oui. Parce que ce genre de mouvement, c'est quand même des grands blocs qui se déplacent vers d'autres endroits, qui se retirent complètement. Et donc, ça, ce n'est jamais une bonne chose. Ça pourrait tuer un peu la dynamique qui était en place. Exactement. Donc, ça n'allait pas changer ce que nous, on comptait faire, de toute manière. On était prêts à remplir ce vide. Donc, si vous voulez, on est au même endroit où on aurait été avec ou sans Sanofi. Par contre, avoir un écosystème riche, dense, avec IvoTech et d'autres pharma ou d'autres CRO, pour moi, c'est tout à fait envisageable. Je ne le verrais pas du tout comme nos compétiteurs. Oui, au niveau recrutement, ça pourrait créer un peu de friction. Mais ultimement, ça va en fait créer une dynamique dont on a tous besoin. D'accord. Merci en tout cas, Laurent Doli, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé un peu plus sur la stratégie de Pierre Fabre sur l'Encopole. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Innover. Financer. Accompagner. La Caisse d'épargne de Louis-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.